Allez c'est parti pour ce championnat d'Europe des super moyens entre deux français, le champion culotte rouge, il boxe chez lui à la maison c'est Adila. Boumadi est face à lui avec son short aux couleurs du drapeau français, c'est Christopher Rebrassé qui a détenu cette couronne européenne des super moyens, c'était en 2014, il l'a perdu depuis. Mais surtout Fabrice c'est un combat que tout le monde attend depuis 5 ans, il a enfin lieu. Exactement et puis on aime bien les combats franco-français, ce combat là ça fait 5 ans qu'il doit être fait, c'est aujourd'hui. Et dans un cadre magnifique, ce vélodrome de Saint-Quentin qui accueille pour la première fois une réunion de boxe, ça aurait pu se faire ici il y a deux ans ça ne s'est pas fait, c'est donc pour ce soir. Et on a tout pour vivre un grand moment. Et on a tout pour vivre un grand moment. On travaille encore, c'est un pressing constant de toute façon, du côté du champion, grosse fréquence cardiaque, gros travailleur. Prends le temps, prends le temps, construit. Bien que ça, bien que ça, bien du. Ils se connaissent bien aussi parce qu'ils ont souvent croisé les gants dans les salles pour se donner un coup de main. Exactement, oui. Après un combat, c'est un combat, c'est pas pareil. Surtout avec une ceinture européenne en jeu. Oui exactement, puis bon, et même s'ils savent à peu près quand même le style du boxeur, un combat c'est un combat, c'est jamais pareil. Le champion placé une droite. Oui, oui, oui ! Allez, viens, viens, viens ! Préparez. Préparez-thous-titrage Société Radio-Canada. Préparez-thous-titrage Société Radio-Canada. Le crochet de gauche de Christoffer est brassé. Ça c'est dans les gants et la fin de cette première reprise. Un petit peu de tension sur ces trois premières minutes. On a vu Adila qui a bien avancé, qui fait son travail. Il manque un petit peu des directs du gauche pour la distance mais bon c'est le premier round. Et un Christoffer qui lui, ce premier round, est vraiment d'observation, il regarde et il prend son temps. Ça c'était le crochet du gauche, le seul coup délivré par Christoffer rébrassé. Un petit truc d'abord, ne te précipite pas. Toi le champion, pas besoin de te jeter. Et après tu me place ton bras arrière. Adila, Adila. Reste bien concentré. Fais ton travail. On a travaillé pour ça. Sur Sombra avant, dès qu'il a envoyé, c'est là où il faut réagir. Il pense être bien couvert, à ne pas rester devant là. Je dis une chose, on tourne un peu plus vers la droite. Ne tourne pas vers la droite. Il faut que tu tournes vers la droite là-bas. Allez. Deuxième reprise. Voilà, entendu les deux coachs. Jean-Louis Mandang, côté rébrassé. Et le frère d'Adila Mohamed, le champion d'Europe en titre. Pour l'instant, il est très compact en défense, rébrassé. Il est coupé. Il est coupé. Il est coupé au-dessus de l'arcade. Et du coup, le sang, effectivement, il entre un petit peu dans l'œil de rébrasser. On peut perturber un petit peu ce champ de vision. Ça a l'air, en plus. Ça a l'air de le perturber, Christopher. Ah oui, il a même demandé, effectivement, à l'arbitre. Si ce n'était pas trop grave. Il s'aime bien, effectivement. Premier moment important de ce championnat d'Europe des super moyens. Christopher, il est bien de gauche. La coupure de rébrassé. Bonne remise, là, sur plusieurs coups. Ah, il est dur. Il est très, très dur. De toute façon, Christopher est brassé. Adila l'a très bien résumé dans le sujet de Clément Télégon. Il aime aussi, s'il le faut aller à la guerre. Il lâche rien. De toute façon, on ne va pas aller conquérir une couronne européenne en Italie. Comme ça. Surtout en gagnant avant la limite. En Italie, c'est un peu obligatoire. Et pourtant, la frappe, le punch, ce n'est pas non plus vraiment. Oui, mais il le détruit. Il a encore décidé de durcir cette deuxième reprise. Son adversaire est coupé, donc il faut y aller. Il faut taper dessus. Et il enchaîne. Et la réplique. Encore un des plus proches du gauche. De rébrassé. On n'a pas envie de reculer d'un centimètre, là. Des axes. Des axes. On dit. Des axes, Adi. Oui ! Des axes. Des axes. Des axes. Des axes. Des axes. pour l'instant c'est à toi à moi dans la deuxième reprise les deux docteurs découvrent beaucoup là exactement mais c'était pas vraiment bien vissé et ça a touché quelle épreuve de force dans cette deuxième reprise dans la deuxième reprise à le combat est âpre dur et la coupure profonde alors oui attention à mes coups de tête il rentre il rentre il manque juste quelques petites séries un peu plus de séries effectivement les remises ne sont pas assez immédiates il faudrait mettre un peu plus de petites deux séries explosifs on a vu le champion là faire sa boxe donc faire du pressing mais par contre christopher a fait de bonnes remises il a réussi à toucher en remise mais Adila fait plus de rythme fait plus de pression mais le champion c'est lui donc je vais donner le round à Adila deuxième reprise et on retrouve les deux hommes à l'appel de la troisième reprise il est porté en plus par ce public ce vélodrome qui répond bien en plus au combat du soir là aussi c'est important les affiches sont belles et on est parti sur des bases élevées vraiment dans ce championnat d'Europe les super moyens encore l'activité du champion les remis oui mais là les coups d'Adila ne sont pas précis par contre et et christopher a remis sur un ou deux coups et c'est lui qui est plus précis là encore dans ce début de route c'est bloqué voilà les jambes un peu les jambes un peu on essaye de fermer c'est la garde de rébrasser là à côté Boubadi en travaillant encore en montant la face en variant les surfaces de frappe et rébrasser qui réplique il a failli perdre son protège d'or Adila est moins précis dans ses attaques il y a encore une courte droite plaisante de rébrasser c'est bien apporti par Boubadi coup pour coup il y a du suspense c'est passé entre les gants rébrasser autant sur les deux premiers combats il y avait des vraies stratégies en place pourtant là on a décidé sur ces trois premières rounds de la laisser un petit peu de côté et d'aller chercher l'épreuve de et profiter de ce championnat d'europe merci Einstein et on retrouve les deux hommes à la pelle de la quatrième reprise dans ce championnat d'europe des super moyens on a vu dans le troisième round Adila faire sa boxe faire pressing mais il a été un peu moins précis dans ses attaques et Christopher a été précis dans ses remises voilà il a remisé sur deux trois coups voilà et où le précédent était plus précis que le champion c'est assez rébrasser qu'elle a démarré à Saint-Denis c'est pour ça qu'il faut le dire c'est monsieur Moriac exactement on prend les plus jeunes à rappeler que c'est là que vous avez démarré c'est une catégorie qu'au niveau européen sourit au boxeur français on pense à Franck Nicotras début des années 90 il y a eu Frédéric Cellier aussi Bruno Girard qui lui est devenu derrière le champion du monde dans cette catégorie des super moyens on a eu Jackson Chanet aussi ça avait été un championnat d'europe extraordinaire chez lui en 2005 et puis c'est de là ensuite voilà encore encore ça je me repère ça je me repère on temporise un petit peu et la motion de Rebrasser qui a été très bien soignée qu'elle ne saigne plus du tout dans le coin du champion on lui demande surtout de beaucoup plus se désaxer il ne passe en direct du gauche pour commencer des attaques c'est compliqué d'être à la bonne distance et Christopher a de très bonnes remises il remise tout de suite sur 2-3 coups et le combat de Fred ne le dérange pas du tout non plus c'est bien fait ça cette série au corps de la part du challenger et les dernières secondes de cette quatrième reprise et c'est toujours serré ouais c'est très très compliqué à juger on a le champion qui fait le pressing qui met des coups qui est beaucoup moins précis dans ces deux derniers rounds que dans les deux premiers on voit un Christopher qui lui remise bien c'est très compliqué ce round là est à égalité mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un champion oui exactement voilà donc on ne peut pas donner perdant le champion voilà c'est mon point de vue alors toi tu ne fais pas exactement c'est maintenant c'est le quatrième d'accord on est au quatrième pas attention honnêtement les coups que tu prends c'est quand tu viens au contact alors vas-y le moins possible au contact attend 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 début de la cinquième reprise alors on a vu votre score de cartes Fabrice bien sûr vous aurez corrigé de vous même ce quatrième round donné au au champion ça fait donc trois rounds dans un pour Adila Mahoumadi il démarre fort cette cinquième reprise il remet beaucoup de rythme là mais ça manque de précision comme May mais il donne beaucoup de coups et Christopher donne moins de coups mais en les rounds précédents il est un peu plus précis c'est vrai que le champion part toujours avec une petite avance le champion quand il remet sa couronne en jeu et puis ensuite c'est vrai qu'il peut y avoir deux lectures de combat parce que souvent on voit des pointages différents entre les juges mais en fait c'est l'efficacité des coups qui est l'atout numéro un mais ensuite c'est vrai que on a l'activité qui est très importante et souvent les juges sont sont séduits par l'activité incessante par exemple d'un boxeur et d'autres par le côté plus styliste d'un autre exactement mais là encore on a de la chance parce que on voit Christopher c'est le boxeur qui recule mais il ne subit pas voilà donc on peut très bien gagner un combat en reculant le problème il est pas là mais il y a à reculer et subir voilà et là aujourd'hui Christopher ne subit pas il recule mais il a des bonnes remises il touche avec son direct du gauche voilà Adila lui fait pressing il touche aussi il donne beaucoup de coups mais il prend les remises aussi c'est très compliqué on est oui on est oui le volandrome qui gronde à chaque fois qu'il y a une combinaison d'Adila Mohamadi ils sont tous venus pour lui vraiment il a pensé Christopher rébrassé qu'il est en Italie pour comme il y a 4 ans aller conquérir une ceinture à l'extérieur à l'étranger il a coupé voilà il a franchisé reste au milieu reste au milieu reste au milieu en bas en bas entre Dieu sors 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 oui on monte la distance Hey Christian je monte bordel de merde Il arrive à bien travailler avec son direct du manche, quand il le donne comme ça en ligne il est rapide en plus à la tentative du percute et une bonne fin de reprise, la cinquième reprise. Allez, on va retrouver Joris avec l'espoir dans cette catégorie des super moyens. On va le faire dans une reprise de plus, je suis désolé, les fausses alertes, Louis Toutain, on s'est réveillé un tout petit peu trop tard, on fera un petit mot avec Louis Toutain à la fin de la prochaine reprise, pardon, fausses alertes. Il est aussi rapide dans une salle que sur un ring, il faut le savoir Joris. Insaisissable. Insaisissable, il a 19 ans. Ça doit être ça. Donc promis, rendez-vous avec le Toutain dans trois minutes. Et sinon, quand t'es à distance, c'est toi qui touche. Donc à un moment donné, c'est sûr qu'il va venir, quand il vient, tu fais de la série, tu sors, ou alors même tu sors tout de suite. Moins t'es au contact, mieux ce sera. Alors viens pas se mettre comme ça pour lui. Travaille sur son bras avant. Le bras vers, il passe sur son bras avant. Là, on a vu un Christoffer qui est plus précis. Voilà, il recule, il ne subit pas le match. On voit Adila qui donne beaucoup de coups, mais dans les échanges, c'est Christoffer qui est plus précis. Sixième round. Il y a plus d'efficacité au palmarès de Moumadi avec ses 16 K.O. en 22 succès. Il dispute son 28e combat ce soir, le 34e pour Ebrassé. Il y a deux ans d'écart seulement. Entre ces deux-là, ils sont passés professionnels quasiment en même temps. C'est aussi pour ça qu'on a longtemps attendu le choc. Ils ont eu des adversaires communs. Tous les deux, en plus, ont évolué vraiment tout le temps dans cette catégorie avec des titres de champions de France, champions d'Europe. Et là, Adila devient beaucoup plus précis. Oui, parce qu'il touche et derrière, il se protège. Ces coups sont donnés moins larges. Ils sont plus petits, plus précis en fait. Et là, Christoffer a plus de mal pour remiser. Oui, c'est bien ça. Juste derrière le gant de la part de Ebrassé avec ce petit crochet du droit. C'était intéressant, là, par deux fois, de se désaxer pour les travailler au corps. Sors, 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 sors ! Lui, il m'a touché, sorti ! Allez, Guto ! Bien dit ! Encore, encore, encore ! Ça a claqué, mais parce que c'était donné avec l'intérieur du gant. C'est à toi, à vous. Oh, l'uppercute ! Qui a touché ! Une rebelle remise, encore l'entrée. Exactement, l'épreuve de force ! Incroyable ! Fin de round ! 26e reprise ! Ah, ils sont tous debout ! C'est un très bon round, très bonne partie de ce combat, merci. Allez, on a basculé, effectivement, dans la deuxième partie de ce championnat d'Europe. Des super moyens. Le champion au titre, Adila Moumadi, qui boxe à domicile. dans ce magnifique vélodrome de Saint-Quentin, et qui, pour l'instant, a un petit avantage sur son challenger français, Christopher Rebrassé, qui a un petit peu vacillé. Sur le crochet gauche, oui. C'est coup pour coup, il n'y a pas beaucoup d'esquive, ça bloque, ça remise. C'est incroyable, cette épreuve de force, parce qu'elle a quand même démarré. Dès les premières secondes. On prend l'instant, Adila Moumadi, pas du tout marqué par les coups reçus. Contrairement à Rebrassé, même si ça a été très bien soigné, il a été coupé lors du deuxième round. Un coup de tête, oui. Un coup de tête. On sent quand même, Christopher Rebrassé, il a envie de placer son court crochet de droite depuis tout à l'heure, de passer derrière le gant gauche de son adversaire. Et là, c'est à toi, à moi, c'est assez dur quand même de trouver la faille, de trouver l'emplacement pour être le bon coup. C'est un peu compliqué quand même. C'est beau, ça nous fait du bien, c'est physique, mais c'est compliqué de trouver la faille. Est-ce qu'on a décidé finalement de faire craquer l'autre physiquement ? On dirait parce qu'ils ont commencé comme ça. Il n'y en a pas un qui veut faire un pas de retrait. Il n'y en a pas un qui joue avec le direct du gauche, ce qui pourrait faciliter le combat. Et ils ont décidé d'en découdre. C'est incroyable, c'est vraiment... Je reçois, je remise. Il faut être plus que préparé. Il faut répondre aux attaques et la fin de la septième reprise. Il a levé la main, Christophe Rébrassé, mais il a quand même besoin de récupérer. Et puis on voit Adilal qui est précis, qui met le rythme, qui est plus précis. À un moment, au milieu du combat, il avait perdu un peu de précision pendant deux rounds. Là, Christophe Rébrassé a pu travailler. Là, maintenant, on voit Christophe Rébrassé qui a des remises, mais sur deux coups, trois coups. Alors que le champion, lui, travaille sur plusieurs coups et donc évidemment, tout touche plus. Allez, un petit coup d'œil sur le pontage de Fabrice. Pour l'instant, trois points d'avance pour le champion au titre après cette round. Oui, c'est incroyable qui est très dur à juger. Mais bon, Adilal est champion. Il est champion et là, depuis deux, trois rounds, il est devenu précis. Donc c'est pour ça. Et là encore. Et là, accroché gauche, oui. Exactement, sur les premières secondes de ce huitième round. Il y en a pas un qui veut se faciliter le combat. « Très à distance, Très à distance. » Des deutarles, loin, t'es loin ! Des deutes, loin, t'es loin ! On avait des points, voilà. Oui ? Des programmes, voilà ! Il y a deux hommes qui ont pu faire la meilleure des préparations. Ils ont été avertis début juillet. Ça vous laisse quand même beaucoup de temps pour bien planifier le travail physique, les mises de gants. Même s'il y a eu un petit souci au niveau de la balance, mais bon, 145 grammes, c'est pas non plus, on s'en va. Christophe Ford ne devrait pas se battre comme ça. Au début, il faisait bien sa tactique. Il dirait du gauche, contrée, remisée. Là, il est rentré dans un combat de force, en force, et je pense tant que ce soit le meilleur choix qu'il ait fait. Il n'arrive pas pour l'instant à vraiment mettre en difficulté. Boumadi, qui lui continue de toucher. Il travaille mieux encore à ce round-là. Ce que ne fait pas Christopher Hébrasser, d'ailleurs. Pour l'instant, il essaie uniquement de travailler, regardez, les combinaisons à la face. Il y a moins de variations. Il y a encore très actifs. Boumadi. Joli petit retrait de buste. Pour terminer la huitième reprise, un petit défi du regard aussi, pour garder sous pression son public. Et encore un bon round du champ, tu vois. Ça ne se passe pas bien au contact. Hop là, regardez ce retrait du buste. C'est pour ça qu'on appelle ça du noblard. Des gestes nobles. On croit que c'est facile à faire, mais c'est très compliqué. Alors, vas-y, montre-moi quelque chose maintenant. Il est blessé. Alors, montre-moi que tu ne veux pas, bordel. On a durci le ton aussi. Chez Jean-Louis Mandang, l'entraîneur de Christopher Hébrasser. Neuvième reprise. Champion de France dans la catégorie supérieure, les mi-lours. C'était en 2004. Un très bon technicien, Jean-Louis Mandang. Avec une belle carrière, 18 victoires en 21 combats. Champion de France, champion de l'Union Européenne. Et il a repris sa marche en avant. Boumadi. Il essaie pourtant. Oui, mais c'est bien. Il ne l'appuie pas assez. Donc, il ne peut pas le retenir à son adversaire à distance. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est allonger son direct du gauche. Et remuser, voilà. Mais avec précision. Et son adversaire ne l'entend pas comme ça. Les boxers reculons, c'est beaucoup plus fatigant. Ils ne sont pas nombreux non plus, les boxers, à être aussi efficaces en reculant qu'en avançant. Il ne s'est pas collé. Allez, Adji, allez. Allez, Adji. Allez, Adji. Allez, Adji. Allez, Adji. Allez, Adji. C'est plus varié. Côté Boumadi. Adji commence à avoir les flancs rougis, rébrassés. Ça, c'est un bon jeu de défensif de la part de rébrassés. Heureusement, parce qu'il y avait encore une belle combinaison de quatre coups. Il y a un bon jeu défenseur. Vraiment, Adji là, Moumadi, pour l'instant, il fait encore un round très convaincant, aussi bien sur le plan offensif qu'en défense, en très peu de coups. Oui, la last round, là, oui. Et Christopher lance les coups, mais sans conviction. Voilà, il les donne pour les donner. Voilà, alors que Adji là, lui, est plus précis. Alors, petit souci avec Léna, c'est deux places. C'est vrai que la température est quand même montée dans le cran. Puis là, ils vont vite, ça transpire. Fin de la neuvième reprise. Alors, on est avec Jean-Louis Mandanque, justement, dans le coin d'un challenger qui est dominé depuis quelques reprises. Allô, tu crois que c'est des menaces en l'air ? Eh, écoute, tu veux gagner ou tu veux pas gagner ? Montre-le-moi, prochain round, je gêne des touches. C'est prévenu. C'est ce que tu veux, en fait. Dis-le tout de suite, dis-le ce que tu veux. Alors, vas-y. Parce que là, tu prends des coups pour rien. Aucune explosivité. Le doublé du groupe du bras avant. Non, ça fait une heure, je te le demande. Tu l'as même pas tenté une seule fois. Fini tout avec ton bras avant. Là, il faut que tu lui marches dessus, sinon c'est mort. Et au pointage de Fabrice, après les mots durs de Jean-Louis Mandanque. Très dur, oui. Très dur pour réveiller son boxeur. On a vu sur votre score de quart, parce qu'effectivement, les quarts se creusent en faveur du champion. Oui, oui, mais c'est... Il a vu un petit passage à la ville, à Dilla. Puis après, il a repris le rythme et puis il a repris le combat pour lui. Il y avait un petit peu plus de conviction, là. Oui, c'est ça, ça va. Voilà, direct du gauche. Il met à droite après, il est enchaîné. Voilà. Il a piqué aussi son boxeur dans son orgueil. C'est important. Allez, tu es un terreau. Vas-y, Christo, vas-y. Allez, travaille, travaille. Vas-y. Allez, t'es arrivé là, c'est pour le travail, Fabrice. Travail. Oui. Oui. Allez, encore. Allez, c'est pas bon. Encore, encore, encore. Encore, allez. Allez, Christo. Il a dit, c'est pour lui, il travaille, travaille. Il a dit, c'est pour lui, c'est pour lui. Il a dit, c'est pour lui. Encore, encore, encore. Il essaie à Нandalo précis. Il a encore pris un contre. Son entraîneur lui a dit de travailler avec son gauche d'abord. Bien à distance. Il vient tout de suite au contact. Il a dit d'abord qu'il travaille avec son orgueil du gauche. Oui, c'est bien envers, c'est bien envers. Tiers-ci, tiers-ci. À toi, oui, ça, c'est un beau route. À toi, à toi, à toi. Oui, à toi, c'est un beau route. C'est un beau route, continue. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il a la bouche ouverte. Exactement, on voit un boxeur qui est dans la souffrance et un qui gère la chose, voilà. On a presque l'impression qu'il connaît tellement par cœur un rébracé qui savait de toute façon qu'il allait placer son accélération là. Il l'a bien géré, il l'a bien digéré. Il est courageux aussi, vraiment. Les deux, d'ailleurs. Il est toujours plus impressionnant chez le boxeur dominé. Celui qui travaille avec son direct du gauche, c'est Boumadi. Là, pour sortir justement des cordes. Et c'est lui qui est plus précis dans la petite série, là. C'est des petits coups qui font plus mal maintenant, mais qui ont beaucoup de précision. Et la fin. Fin. De la dixième reprise. De cette dixième reprise. Ah, il y est allé, là. Oui. Le bras avant termine toutes les attaques maintenant systématiquement avec le bras avant. Et double-le, ce bras avant. On l'a travaillé. On compte encore. Passe les petits crochets. Les petits crochets qui te partent. Ah, double-les. Il faut percuder. Les deux derniers reprises comme ça. Les mêmes, encore. Les mêmes. Avec plus de précision. Attends, attends-moi. Ah, s'il te plaît. T'as pas besoin de te préciser. T'as pas besoin de te préciser. Allez, c'est même. Les deux derniers comme ça. Encore. Allez, on l'a fait. 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 On l'a fait. On l'a fait. Onzième emprise dans ce championnat d'Europe. Des super moyens. Le champion au titre. Adila Mahoumadi. Et sa culotte rouge. Qui pour l'instant est devant. Est en tête. Au peu. Face à Christopher Rebrassé. Alors, est-ce qu'il va avoir encore assez d'énergie Rebrassé pour tout donner ? Pour aller renverser une situation qui paraît bien compliquée. Oui, là, c'est compliqué. Mais il faut y aller. Il ne faut pas lâcher. Et d'autant qu'il a un athlète exceptionnel en face. Oui, qui est bien prêt physiquement. Qui souffle beaucoup moins que lui. Et qui touche. Oui, oui. C'est plus facile pour lui. C'est Christopher qui va à la recherche des points. Voilà. C'est Christopher qui prend tous les risques. Oui, c'est plus facile. Allez, allez, allez. Allez, couchez, allée. Allez, allez, c'est ce qui줄 va à faire. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez ! Il est mort ! Allez, à toi, à toi, à toi ! Méchant, méchant ! Dimitri ! Le protège dans, il a sauté. C'est un signe aussi. Pourtant, Christopher fait un bon travail. Là, mais voilà, il a été il a été contré. Il prend les coups. On sent Attila qui est beaucoup plus frais, en fait. Ce sont des signes aussi qui vous boostent encore un petit peu plus. Vous voyez l'adversaire bouche ouverte, le protège dans, qui ne tient plus vraiment. Vous savez que ça commence à être compliqué. Ça manque d'oxygène en face. Et vous tenez le bon bout. Oui ! Il va tout donner quand même. Jusqu'au bout. Il va essayer. Mais là, c'est lui qui met le rythme, par contre. C'est lui qui donne le plus de coups. Il a touché. Il a pris les bonnes remises aussi, mais beaucoup moins de coups quand même. On voit Attila qui essaie de le maîtriser. Mais là, par contre, il n'est pas assez actif. Il est légèrement contré par une droite. Il a fait le pressing. Il a vraiment quasiment tout fait dans cette onzième entrise. Il est brassé. Le round d'avant. Et là, on est dans le coin de Christopher ébrassé avec son épouse et le bébé. Il a cherché. La flotte ! Il faut que tu utilises les pas de côté. C'est toi qui es sur lui, d'accord ? C'est toi qui es sur lui. Il faut que tu utilises les pas de côté avant. On va jouer là-dessus. Tu entends ce que je te dis ou pas ? Tu l'utilises, mais pas de côté. C'est moi qui es sur le côté. C'est toi qui es sur lui. C'est toi qui es sur lui. C'est là, il doit la chercher. Il te calme. Trois minutes. T'es dedans, là. Trois minutes. C'est là ! Mesdames et messieurs, la douzième et dernière reprise de ce magnifique champion de l'Europe ! Allez, encore trois minutes ! Pour tout donner. Le petit sourire de Christopher Rebrassé qui lui a dit, allez ! Voilà ! On donne tout ! Et c'est parti comme ça ! Le crochet du gauche de Moumadi pour freiner les ardeurs de Rebrassé. Il continue à être le plus précis dans cette entame de deuxième reprise. Moumadi. 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 Il a encore de la clairvoyance. Régi en plus. C'est tout juste, c'est tout juste, c'est tout juste ! C'est bien esquivé tout ça, vraiment très très bien, très propre, il est plus frais, oui, et puis on le voit aussi au niveau du regard, vraiment, il est beaucoup plus clairvoyant, c'est un grimacé là ! Il est très bien, c'est un grimacé ! Allez, je ne veux plus, allez, je ne veux plus ! Allez, retard, retard, oui ! Allez, priton ! Allez, on est rentrés dans la dernière minute. Ce titre européen des super moyens, qu'Adila Mahoumadi avait perdu en Angleterre, qu'il est allé reconquérir en mai dernier en Espagne pour une victoire au coin face à Mariano Hilarion. Et pour sa première défense de titre, on l'a dit, c'est un combat que tout le monde attendait depuis 5 ans. Qui a tenu toutes ses promesses. On a vraiment eu l'épreuve de force et on est rentrés dans les 30 dernières secondes. Mais Rebrassé qui donne tout. Il nous offre une belle fin de combat. Ah oui, magnifique. Les dernières attaques de Rebrassé, les contres. C'est super ça, allez. Mahoumadi. On a envie de finir en beauté. Ce championnat d'Europe. Tout donné du premier au dernier round. Ah, ça a été une farouche bataille, vraiment. Et un championnat d'Europe qui a tenu toutes ses promesses. Mais il y a un homme, un homme et un seul, qui a levé les bras au moment du coup de gong. C'est Adilamoumadi. Avec l'avantage en plus d'être champion. Et qui a fait un très très beau combat. Ah, il y avait de tout. De l'intensité, du cœur de la vaillance, une superbe ambiance. Oui, et puis même, il reste 30 secondes. Et bien, ils ont voulu aller vraiment jusqu'au bout. Et on donnait pas à tout le monde. Avant la décision officielle et pour remettre directement sur le boxeur, je vais appeler sur le ring monsieur le maire d'Elancourt, président de la communauté d'agglomération, monsieur Jean-Michel Fourgousse, ainsi que celui qui est son directeur général de la communauté d'agglomération, monsieur Harry Bellacoul. Il est déjà prêt pour la décision. Adilamoumadi. Alors, la score de cartes très attendues. Votre score de cartes, Fabrice, avec un net avantage au champion. 6 points d'avance pour vous, 11711. Oui, c'est un combat qui était très dur à juger. Mais bon, il y a les combats qui étaient très serrés. Il y a quand même un champion de robe. Le champion, vers la fin, il travaillait moins, mais il était plus précis, il gérait mieux. Voilà, c'est mon point à jouer. Allez, ça y est, ça y est. De nouveau, le sourire, il y a eu beaucoup de respect. Il y aura toujours du respect entre ces deux-là, on l'a dit, un peu dans la galère pour préparer des échéances. Il a fallu aller mettre les gants, un coup chez lui, un coup chez l'autre. Donc ça aussi, une belle solidarité entre les boxeurs. Et ce soir, c'était de l'adversité, mais... Pour la décision officielle. Décision. Pour M. André Pasquier, 11711. Pour M. Robin Adolpierre, 11711. Et pour M. Brahim Haït Adi, 115, 113. Pour une décision unanime. Et... Toujours champion d'Europe, Abdelà, M. Brahim Haït Adi ! Bravo, c'est un beau combat, un beau champion. L'explosion du champion, l'explosion du vélodrome de Saint-Quentin. Ils étaient tous venus pour lui, pour voir son triomphe à la maison. Cette première défense de titre. Sous-titrage ST' 501.